Bienvenue à tous et bienvenue sur ma chaîne Acro-Maroc, la chaîne dédiée aux amoureux du Maroc. J'espère que vous allez bien et que chez vous, tout le monde la baisse. Bon les amis, dans cette vidéo, j'ai une information très très importante à vous communiquer. Il s'agit de la levée de toutes les restrictions Covid pour l'entrée sur le territoire espagnol. Effectivement, l'Espagne, depuis ce 20 septembre 2022, a décidé de lever toutes les restrictions, toute la documentation qui était demandée pour l'entrée sur son territoire. Je rappelle que jusqu'à hier, pour entrer sur le territoire national espagnol, les personnes en provenance du Maroc étaient obligées de fournir un test PCR ou un test antigénique négatif ou une preuve de vaccination complète. A partir d'aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. L'Espagne a décidé de lever toutes les restrictions Covid. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et je pense que le Maroc ne va pas tarder à suivre. Il faut savoir que les cas Covid sont de moins en moins nombreux. Le Maroc, ça fait déjà quelques semaines qu'il annonce moins de 10 cas par jour. C'était le cas aussi pour l'Espagne qui a décidé donc de lever toutes ses restrictions et ses conditions d'entrée sur son territoire. Donc très très important, faites passer cette information autour de vous. Je sais qu'il y a encore des gens qui rentrent du Maroc dans les prochaines semaines. Il faut savoir que si vous rentrez depuis l'Espagne, vous êtes tranquille. Il n'y a ni test PCR, ni test antigénique, ni preuve de vaccination à fournir au pays. Donc à ce niveau-là, vous pouvez être tranquille. C'était déjà le cas de la France depuis le 1er août 2022. Beaucoup, enfin tout le monde même est rentré du Maroc vers la France sans aucun document Covid. Et à partir d'aujourd'hui, donc c'est le cas pour l'Espagne. On attend tous donc avec impatience la levée de toutes les restrictions de conditions d'entrée sur le territoire national marocain. Puisque je rappelle qu'à ce jour, il est encore exigé un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un schéma vaccinal complet. Les autorités marocaines continuent donc de demander à l'arrivée dans les ports ou dans les aéroports, continuent de demander ce test négatif ou éventuellement un schéma vaccinal complet. Alors je sais qu'il y en a qui le demandent, d'autres pas. Ça, je l'avais déjà abordé sur une autre vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas les amis, si certains d'entre vous sont rentrés au Maroc récemment, n'hésitez pas à nous faire un retour. Est-ce qu'ils continuent à contrôler tout le monde ? Ou est-ce que c'est des contrôles aléatoires ? Ou est-ce qu'ils ne contrôlent plus du tout ? En tout cas, dans les textes, il est toujours obligatoire de fournir un test PCR négatif de moins de 72 heures pour entrer sur le territoire national marocain si vous n'êtes pas vacciné. Et cela est valable pour toutes les personnes de plus de 12 ans. Vraiment, je pense qu'on est sur la fin du Covid. En France, on n'en parle presque plus. En Espagne, je vous dis, il y a 5, 6, 10 cas par jour. Il n'y a plus de morts qui sont enregistrées par rapport au Covid. Donc vraiment, en Europe, le Covid, je pense que c'est terminé. Et au Maroc, c'est pareil. Je vous dis, ils enregistrent 10 cas, 8 cas, 4 cas par jour. Et je vous dis, très peu de mortalité. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Et je pense que les autorités marocaines ne vont pas tarder à lever également toutes les restrictions liées à la crise sanitaire du Covid. Dans tous les cas, je ne manquerai pas de vous informer dès qu'on a une info. Là, je sais qu'il y a des bruits de couloir. On dit que ça ne va pas tarder, qu'ils vont bientôt supprimer toutes ces restrictions. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Et je vous promets de vous avertir dès qu'on a l'information, dès qu'elle est officielle. Pour cela, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Activez la petite cloche pour être les premiers à recevoir cette information. C'est une information qui est importante quand même. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui voyagent au Maroc et qui ne sont pas vaccinées. Qui sont obligées d'aller payer un test PCR. Ça coûte environ 50 euros pour pouvoir entrer au Maroc. Et puis sans parler du stress. Parce que quand tu vas faire un test PCR, tu ne sais pas s'il va être négatif, positif. Donc tout ce qui est réservation, tu es obligé à chaque fois de prendre avec annulation. Il y en a plein qui ont perdu leurs billets. À l'époque où il y avait encore beaucoup de cas Covid, Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui avait pris des billets pour aller au Maroc et qui a dû annuler. Annuler ou reporter à une date ultérieure. Donc qui dit annuler ou reporter, tu étais obligé de payer des billets. Il y en a qui ont réservé des hôtels, des voitures de location. Et tu imagines, tu fais toutes ces réservations-là. Et puis à la dernière minute, tu sais que tu es positif au Covid. C'est mort. Tu ne peux plus rentrer. Et puis je suis sûr que ça s'est arrivé à certains d'entre vous. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Mais vraiment, ça a toujours été un stress. Donc ce stress-là, ce Covid, on en a marre. Ça fait deux ans ou même bientôt trois qui nous pourrit la vie. Là, je pense qu'on tient le bon bout. Je pense qu'on est vraiment sur la fin. Comme je vous l'ai dit, dans les médias, on n'en entend plus parler du Covid. Heureusement parce que là, c'est précisément l'époque où les cas remontaient. Là, avec l'entrée de l'automne, ça commençait à dire attention. Et il y a les cas qui remontent et on commence à remettre les masques et ceci et cela. Là, les masques, on ne les met plus. Enfin, moi, je n'en mets plus du tout. Et je vois autour de moi très, très peu de personnes. Presque maintenant, on regarde bizarrement les gens qui continuent à mettre des masques. Alors qu'il y a six mois, tout le monde portait un masque. C'était normal. Donc tant mieux, tant mieux que ces restrictions-là disparaissent petit à petit. C'est important qu'on retrouve une vie normale, qu'on puisse voyager librement. Pour les gens qui aiment voyager, c'était le parcours du combattant pendant le Covid. Pour pouvoir voyager. Parce qu'entre les pays qui imposaient un test PCR. Et les pays qui demandaient à être vaccinés complètement. Et des milliers de formulaires à remplir. Et ceux-ci et ceux-là, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Sans parler des personnes qui se sont retrouvées bloquées. Et moi-même, j'en fais partie. J'ai failli me retrouver bloqué. C'était l'année dernière au mois de novembre. J'avais fait un petit week-end à Marrakech. J'arrive le jeudi. Il devait être midi quand tu es arrivé. Le soir, je reçois un coup de fil. Et on me dit, ouais, tu as vu les infos et tout ? Je dis, non, mais quoi aux infos ? Il me dit, le Maroc, il va fermer son espace aérien à tous les pays. Alors, au départ, c'était à la France. Et puis après, à tous les pays d'Europe. Et puis tous les pays du monde. Donc moi, évidemment, j'avais mon retour via la France. Et ils fermaient le lendemain. Ça aussi, les Marocains, des fois, ils te disent la chose du jour pour le lendemain. Donc, ils ne te laissent même pas le temps de te retourner. Heureusement, j'avais réussi à trouver un vol sur l'Espagne. Donc, j'ai atterri à Madrid. De Madrid, j'ai repris un avion pour Marseille. Mais c'était la misère. Je suis parti passer trois jours au Maroc. Finalement, j'en ai passé un ou un et demi en stressant. Donc ça, franchement, moi, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Plein de monde, plein de monde qui sont restés. Je me rappelle dans les débuts du Covid que le Maroc, il avait fermé ses frontières aussi. Il avait fermé ses frontières pendant quelques mois. Il y en a beaucoup qui sont restés bloqués. La France, elle ne rapatriait ses ressortissants sur des bateaux puisque les vols, ils étaient presque tous bloqués. Alors pareil, il y avait aussi quelques vols. Mais franchement, où on va ? Où on va ? Tu pars pour passer des vacances et tu te retrouves bloqué. Tu te retrouves à devoir trouver des solutions pour rentrer chez toi. Enfin non, quand tu veux partir en vacances, à règle générale, c'est parce que tu as envie de passer du bon temps, que tu n'as pas envie de te prendre la tête avec comment je vais rentrer, à racheter des billets, à faire ceci, cela. Donc franchement, on en a bavé avec ce Covid. Je pense que vous aussi. Et n'hésitez pas, si vous voulez, nous écrire vos témoignages. Si pareil, vous aussi, vous êtes restés bloqués, si vous arrivez des trucs chelous pendant le Covid. Moi, ça m'intéresse et je suis sûr que les gens qui nous regardent, ça les intéresse aussi. N'hésitez pas à nous raconter votre histoire en commentaire. J'espère que cette histoire maintenant, elle est derrière nous. Et comme je vous disais, la France, elle a levé toutes les restrictions. L'Espagne aussi. On attend maintenant le Maroc pour pouvoir enfin voyager en toute tranquillité, en toute sérénité. Les amis, n'oubliez pas surtout de liker cette vidéo, de la partager autour de vous. Je le répète, abonnez-vous, activez la petite cloche. C'est entièrement gratuit et ça vous permet de recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous ai dit, dès que le Maroc lève toutes les restrictions, vous serez les premiers informés. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui me donnent de la force, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui likent. Et je vous souhaite de passer de très bonnes vacances au Maroc pour ceux qui sont encore en vacances. Je sais qu'il y en a qui partent que maintenant, qui ont eu leur congé qu'au mois de septembre, octobre. Donc très très bonnes vacances à vous. Profitez bien du Maroc. Et puis bon retour à ceux qui rentrent. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.